bonjour à vous les cinders j'espère que vous allez bien nous allons voir ensemble ce qui va se passer pour votre semaine du 14 au 18 novembre 2022 je tenais à vous préciser que ma guidance c'est pour l'ensemble de vous les cinders donc les gémeaux les versos et les balances donc il peut que cette guidance elle vous corresponde ou pas donc voilà c'est parti on y va hop là les cartes tu l'écartes une par une donc il y a une fin de cycle sur quelqu'un qui que vous que vous aimez ou quelqu'un que vous aimez ça peut être votre compagnon ou quelqu'un de votre famille ou un ami il y a une fin de cycle sur l'être aimé quelque chose qui va se terminer sur quelqu'un que vous appréciez alors je pense que c'est oui c'est quelqu'un de proche quelqu'un niveau de la famille où vous avez des doutes des confusions cette personne mais faut pas vous soyez patient et vous réfléchissez bien avant de prendre des décisions il vous donne cette fin et de l'être aimé une personne qui touche comme je lui dis votre famille ou vos amis car il y a une rancune alors soit c'est vous soit c'est la personne que l'être aimé il y a une rancune mais voilà c'est pour ça qu'il y a des confusions vous avez peut-être des rancunes au niveau de cette personne de l'être aimé au niveau de cette fin de cycle quelque chose qui est déterminé et vous allez en tirer des bonnes choses au niveau de cette fin de cycle niveau de ces rancunes ça vous a causé des confusions et des doutes ça vous ça vous met en confusion des doutes niveau des rancunes voilà parce que je et que là c'est un combat au niveau de ça au niveau de cette rancune c'est un combat et que vous passez par un chemin qui est assez périlleux enfin au niveau de ben oui vous êtes en confusion dans le doute mais vous allez vers l'acceptation qui veut dire ben drapeau blanc on fait la paix pour un retour au calme un retour à la au niveau de ces rancune et ça sera un changement imminent et ça va ça sera une libération et ce qui vous bloquent c'est ce qui vous bloquent ces confusions ces doutes ces niveaux de l'être aimé donc et vous êtes vous n'êtes pas forcément bien vous êtes souffrant et ça va se voir là là tout ça dans le mois en cours de ce que je peux vous dire voilà donc je vais être un peu plus clair le résumé donc pour la semaine du 14 au 18 novembre 2022 pour les signes d'air donc les gémeaux les versos et les balances il y aura une fin sur quelque chose je pense que c'est niveau de l'être aimé c'est bien le niveau de quelqu'un qui vous est cher qui est proche alors peut-être quelqu'un de votre famille votre compagnon comme je vous ai dit votre meilleur ami parce qu'il ya des doutes il ya beaucoup de confusion et c'est un combat pour vous c'est un combat parce qu'il ya des rancunes niveau de cette personne et mais vous vous allez stopper je pense ça accepter pour être en paix et niveau de cette acceptation niveau de l'être aimé ça sera que du bon pour vous ça va vous permettre de b d'aller vers un bon chemin vers un bon changement un changement imminent ils disent bien le niveau de cette personne proche et ça va vous libérer bien sûr de ce blocage de ce de ces doutes cdc confusion qui 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 est un combat je pense que ça fait un petit moment pour vous que ça dure et une rancune alors comme je vous dis elle a cette rancune soit c'est vous qui la tenez soit c'est la personne avec que vous aimez niveau de cette fin de cycle voilà et c'est ça me fatigue énormément ça vous épuise et tout ça ça c'est c'est ça se voit surtout dans le mois de novembre mais vous allez vous réconcilier et vers un lâcher prise de toute manière voilà donc j'espère que cette guidance vous aura éclairé et vous souhaite une excellente semaine et surtout prenez soin de vous merci au revoir